Maxime Deland. Déjà un premier événement violent. Journaliste à l'agence QMI. Ça porte tout à fait la signature du crime organisé. Les fêtes d'hiver avec Maxime Deland. Maxime, tu sais que je t'aime beaucoup, puis j'aime ça te voir, mais c'est parce qu'à chaque fois que je te vois, c'est que c'est une mauvaise nouvelle. Ça fait que tu es une mauvaise nouvelle encore. Dans ce cas-ci, un féminicide. Un féminicide qu'on vient d'apprendre, en fait, ce que j'ai appris ce matin. Un féminicide qui a été commis dans une résidence pour personnes âgées de Terrebonne. Donc, un homme de 81 ans qui aurait étranglé sa femme à mort au courant du week-end. Donc, ça, ça se passe samedi vers 18h. Samedi, les policiers de Terrebonne qui sont appelés à se rendre à la maison L'Étincelle. La maison L'Étincelle, c'est une toute nouvelle résidence pour aînés. Ça a été inauguré, si je ne me trompe pas, en 2021. Ça accueille des gens qui ont des maladies cognitives comme la démence, l'Alzheimer. Donc, les policiers qui sont appelés là samedi vers 18h. Quand ils arrivent dans l'une des chambres de cette résidence-là, ils trouvent deux personnes inconscientes au sol. Donc, on parle d'une femme de 79 ans et un homme de 81 ans. Le décès de la femme de 79 ans est constaté sur place. Et l'homme de 81 ans, moi, selon mes informations, aurait donc étranglé sa femme à mort et aurait ensuite tenté de se donner la mort en ingurgitant beaucoup de médicaments. Donc, lui, il est transporté à l'hôpital inconscient. On craignait pour sa vie. Aux dernières nouvelles, ce matin, ce que les policiers me disaient, il est toujours inconscient à l'hôpital, dans un état stable, toutefois. Ce qu'on me dit également, c'est la femme de 79 ans, la victime dans ce dossier-là, c'est une femme qui souffrait de la maladie d'Alzheimer. L'homme de 81 ans présentement est considéré, évidemment, comme un suspect. Il est sous surveillance policière à l'hôpital. J'ai bien l'impression que quand il va se réveiller, on va le mettre formellement en état d'arrestation. Mais un autre féminicide à survenir au Québec. Cette histoire-là, Richard, ça me fait un petit peu penser presque un an jour pour jour. En octobre dernier, un autre meurtre impliquant des personnes âgées commis dans une résidence pour aînés dans le coin de Vaudreuil-Dorion. Je ne sais pas si tu te souviens. Il y avait un homme de 82 ans qui avait battu sa femme de 90 ans à mort. En même temps, il y a féminicide et féminicide. Le gars qui est jaloux, qui est possessif et qui poignarde sa femme. Et là, c'est un meurtre par compassion. Peut-être que le monsieur adorait sa femme et il ne pouvait pas la voir comme ça. Il la voyait souffrir et il a décidé d'arrêter ses souffrances. Exactement. Ça s'est déjà vu des cas comme ceux-là. Je ne veux pas m'avancer trop, mais l'hypothèse que tu soulèves là est très plausible. Ça se voit des gens âgés qui sont hypothéqués mentalement, physiquement et des conjoints et conjointes qui veulent abréger les souffrances. Ça, c'est déjà vu. Est-ce que c'est le cas dans ce cas-ci? Ça reste à voir. Il y a une enquête qui est menée par la police de Terrebonne pour tenter d'établir les circonstances de ce meurtre-là parce que c'est quand même considéré comme un meurtre. Bien oui, tout à fait. Écoute, si on en sait un peu plus, on se reparlera, mais quelle tristesse quand même. Merci beaucoup, Maxime Deland. Salut. Salut. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada